Je vois qu'il y a des entreprises véritablement engagées qui ont une raison d'être, qui est inscrite dans leur statut et qui deviennent même une société à mission, donc qui l'incarne. Bonjour, très heureux de vous retrouver à l'occasion de ce nouvel épisode du Hubcast by Hub Institute. L'occasion de mettre à l'honneur un acteur, une actrice de l'écosystème Sustainable. Un rendez-vous qui prend le temps de la réflexion, de la prospective pour donner à voir plus loin. Et aussi, donner la parole à de véritables solution makers, impact makers, qui nous montrent et nous démontrent ce qu'ils font déjà au service d'une société plus durable. Cyrielle Arielle, bonjour. Bonjour Kylian, bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de t'accueillir à l'occasion de cet épisode du Hubcast by Hub Institute. Tu es journaliste d'impact engagé sur les questions environnementales et sociales. Alors cela fait six ans que tu portes un engagement sans faille dans l'économie sociale et solidaire. Mais c'est encore toi qui en parle le mieux. Alors je te propose de te présenter, de nous parler un peu de ton parcours qui t'a amené à être engagé sur le journalisme, engagé sur ses valeurs sociales et environnementales. Et je crois que ça remonte il y a aussi six ans où déjà tu étais engagé dans une association. Raconte-nous. J'ai tout quitté, effectivement. J'avais 26 ans. J'étais journaliste dans le groupe Canal, dans une émission animalière. Et tout est parti d'une frustration, c'est-à-dire que ce n'était pas moi qui faisais les voyages, de l'émission, etc. Et je me suis dit, j'essaie bien de parler des animaux, mais en fait j'ai envie d'explorer autre chose. Donc c'est d'ailleurs en quittant cette émission que j'ai arrêté de les manger. C'est là où j'ai commencé déjà à switcher mon régime alimentaire. Et je me suis tout de suite plongée. Enfin, je suis partie en quête de sens. Je suis partie au chômage. Et c'est là que j'ai exploré qui j'étais vraiment. Et c'est en m'écoutant, en regardant mon environnement, ce qui me titillait, ce qui me bouleversait. Et j'ai trouvé en fait le virage. Et c'était une chanson. Cette chanson, c'était une chanson humanitaire, humaniste, qui a été écrite en 87. Ce qui est sorti dans l'album Bad de Michael Jackson, année de ma naissance, qui s'appelle Men in the Mirror. Si tu veux changer le monde, commence par changer la personne dans le miroir. Et ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit, c'est bien beau de regarder des clips, Cyrielle. C'est bien beau de les regarder en boucle, de pleurer. Ça fait 26 ans que tu pleures parce que tu as toujours les images de ces enfants en Éthiopie qui souffrent de malnutrition. Ou alors de ces images de guerre, etc. De pauvreté, de déforestation, d'animaux qui meurent, etc. En face de toi, en regardant des commentaires ou les clips de Michael Jackson dans tous ses clips engagés. Je me suis dit, et toi, qu'est-ce que tu fais ? Donc je me suis regardée dans le miroir. Cette fois-ci, j'ai arrêté de danser à la Beyoncé. Je me suis dit, en fait, tu vas bouger. Tu as ta carte de presse, tu es libre comme un free bird. Et j'ai décidé de me dire, ok, je vais créer un projet. Et j'espère que ce projet aura de l'impact. Et j'ai voulu passer du clip à la réalité. Je te la fais courte. J'ai écrit un projet humanitaire. J'ai trouvé un producteur télé. J'ai trouvé une ONG. Et je suis arrivée au Bangladesh, dans le camp de réfugiés Rohingya. On en parle beaucoup en ce moment. Ces réfugiés qui sont entre la Birmanie et le Bangladesh. Ils sont apatrides. Ils n'ont pas de carte d'identité. Les femmes sont violées. Les enfants sont jetés dans le feu. Enfin bref, c'est terrible. Ils vivent grâce aux ONG, au commissariat des réfugiés, à Action contre la faim. C'était cette ONG qui m'a emmenée là-bas sur le terrain. C'était juste misérable. Et ces premiers pas, on va dire, dans l'humanitaire m'ont déjà donné un déclic en disant j'ai envie de servir à quelque chose. En tant que communicante, j'ai envie d'avoir de l'impact. Je ne sais pas encore trop comment. Mais en tout cas, j'ai envie de faire du journalisme de terrain. Et peut-être plus tard, on en verra. Je n'ai que 33 ans, mais peut-être que j'aurai un jour ma fondation, je l'espère. Pour demander de l'argent à tous les grands dirigeants que je rencontre aujourd'hui pour ensuite avoir de l'impact dans ces pays en voie de développement. Là, on en a vraiment besoin aussi. Et donc, mais ce voyage m'a permis de me déceler une pathologie cardiaque. Je me suis fait opérer du cœur quelques semaines après. Donc, un énorme bouleversement dans ma vie. Forcément, je ne me faisais pas opérer d'une cheville, ni d'un poignet. Là, on m'a dit que j'étais née mal formée, que j'avais un problème au cœur et qu'on devait m'opérer dans dix jours. Donc, gros choc psychologique, descente aux enfers totale. Et c'est là que j'ai appris à m'inculquer, on va dire, les enseignements d'Edgar Tollet, de Mathieu Ricard, du Dalai Lama, c'est-à-dire vivre le moment présent, remercier la vie, la gratitude d'être en vie. Je n'ai jamais autant apprécié la vie quand j'avais cette date d'opération. Et j'ai fait un switch interne immense. Donc, je me suis opérée, je venais juste d'avoir 27 ans. Et là, à partir de ce moment-là, quand je me suis réveillée avec cette prothèse dans le cœur, je me suis dit, waouh, mais en fait, je ne sais plus la même sérielle. Il y a huit mois, je quitte mon job, je suis au chômage. Là, je me réveille, je viens d'aller dans un camp de réfugiés, de réfugiés apatrides. Et là, je suis chez moi, alitée, complètement amorphe, parce que je suis bourrée de médicaments et je reviens d'une opération cardiaque. Mais en fait, qui je suis ? Et donc, j'étais vraiment down. Et c'est grâce, notamment, on peut le dire, à Emmanuel Vivier du Ébain Institute. On va lui faire sa promo, qui est un ami aussi, tout comme Vincent, qui m'a dit, mais fais ton blog. Et là, nous sommes en fin 2014, début 2015. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce blog ? Eh bien, merci, Emmanuel, parce que grâce à ce blog, aujourd'hui, voilà, j'ai fait de la télé, des livres, des TEDx, des conférences. J'ai rencontré des gens hyper inspirants. Et effectivement, j'ai voulu, à partir de ce switch de vie de cette année 2014, me disant que moi, j'étais en vie, que j'avais du coup une mission. Ma mission, si c'était d'éclairer les gens avec mon petit micro, mon modeste micro, c'est ce que je devais faire. Donc, c'est tendre mon micro à tous ceux qui, comme ces humanitaires que j'ai croisés sur le terrain dans les camps de réfugiés Rohingya, à Cox's Bazar, au Bangladesh, eh bien, c'est ce que je veux faire. Donc, aujourd'hui, ça s'est vachement élargi. Mais j'espère retourner vite dans le monde de l'humanitaire. D'ailleurs, la Croix-Rouge, je fais une conférence avec Yunus, et son directeur général, dans quelques jours. Il est tout le temps là, tout le temps omniprésent. Et dès qu'on me fait une proposition, je dis oui, 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 oui. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je tends mon micro à ceux qui ont de l'impact. Donc, c'était des humanitaires, ça a été, et ce c'est toujours d'ailleurs, des entrepreneurs, des entrepreneurs sociaux, des activistes, des militants écologistes, des dirigeants, des scientifiques, des climatologues, des artistes aussi. Les Samuel Lebihan, qui également se lancent dans la pyrolyse pour transformer le plastique en essence, etc. Voilà, entre guillemets, qui je suis. Donc, grand bouleversement, grand choc émotionnel, psychologique, il y a six ans, opération, et aujourd'hui, une envie de croquer la vie, en fait. Je suis juste... Aujourd'hui, je remercie, hashtag la gratitude, si c'est doit être mon hashtag, hashtag gratitude, en fait, d'être en vie. Je remercie la vie chaque jour et de me permettre de rencontrer des gens qui me motivent. Et c'est mon moteur, en fait, de rencontrer l'autre, et ensuite, qui m'inspire. Et ensuite, pour moi, c'est de le partager au plus grand nombre. Alors, on l'aura compris, la notion de raison d'être a une résonance toute particulière pour toi, du coup. Et aujourd'hui, tu en as fait ton métier, une passion, au service des autres. C'est vraiment ça aussi, ta philosophie. Et elle se traduit par une émission tous les vendredis à 19h sur BFM Business, Objectif, raison d'être. Alors, au-delà de parler de l'émission en tant que telle, c'est aussi pouvoir dédier ce temps précieux aux responsables sociétales, les entreprises, évidemment, la RSE, mais aussi à ceux qui sont acteurs de cette économie toujours plus humaine et plus responsable. Alors, comment est-ce que ça se concrétise en termes de relations avec eux ? Comment tu leur donnes la parole ? Est-ce que tu sens que, voilà, il y a vraiment une vague, pas de développement durable, je sais que tu n'aimes pas forcément ce mot, mais il y a une vague concrète d'action, d'action makers, comme tu les appelles. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on va fêter nous un an, là, exactement, c'est la semaine des un an de mon émission. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup surtout à la direction de BFM Business de m'avoir donné cette opportunité après de passer sur Ochoa Yatv, sur Europe 1 et maintenant sur BFM Business où véritablement, je m'éclate. Donc, vraiment merci parce qu'effectivement, je prends le temps à travers cette émission que j'écris à 100% de donner la parole aux acteurs économiques, à nos acteurs économiques qui font justement l'économie de demain en France, mais aussi à l'international parce que je rencontre également des entreprises qui sont souvent déployées à l'international et quand ces dirigeants, donc ces entreprises, changent une recette ou changent, on va dire, la matière, la fabrication de leurs vêtements pour qu'elles soient plus responsables, plus éco-conçues avec des matières recyclées, avec, je ne sais pas moi, avec du lait bio, du lait végétal ou... Eh bien, ça a un impact énorme. Donc, mais je vois également qu'il se dessine des fossés entre ces entreprises. Je vois des entreprises qui sont... Mais ils sont à fond de dents. Ils sont partis. C'est leur ADN. Et quand on leur pose une question, ils savent répondre et ils ne me font pas des phrases philosophiques. Quand je dis ça, je parle de Brice Rocher. Brice Rocher, il parle toujours de son arrière-grand-père, mais il est incarné. Il ne parle pas de neutralité carbone. J'aime bien. Il dit, on parle de sobriété carbone parce que je suis d'accord avec lui, planter des arbres, c'est what, en fait ? On plante des arbres. C'est la chaîne de fabrication. C'est la supply chain. C'est le business model qui vaut changer pour avoir véritablement de l'impact. Ce n'est pas dire je pollue, business as usual. Et puis bon, je vais planter des arbres, ils sont bien sympas. Et puis je vais évaluer avec Carbon4 mon empreinte carbone et puis ça ira très bien pour mon rapport RSE en fin d'année. Non, en fait, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Donc je vois qu'il y a des entreprises véritablement engagées qui ont une raison d'être, qui est inscrite dans leur statut et qui deviennent même une société à mission. Donc ils l'incarnent. Et c'est-à-dire qu'à toutes les échelles, tous les étages de la fusée de leur entreprise, incarne. Donc ça va de la cantine avec des produits bio, locaux, sourcés en circuit court et puis peut-être un repas végétarien par semaine. Ça va être des fontaines à eau Castalli pour éviter tout le plastique. Ça va être un écart de salaire entre le plus grand et le plus petit qui est diminué. La parité également au COMEX avec l'index égalité hommes et femmes respectés. Ça va être tout ça. Et puis je vois des acteurs, je ne vais pas les mentionner parce que ce n'est pas le but et ils ont fait le jeu d'être... Voilà, ils sont venus sur mon plateau et je les en remercie. Mais il y en a qui sont encore très très loin. Très très loin quand on parle par exemple de mode, de matière recyclée, de fabrication européenne, etc. Bah voilà, on a encore avec des fabricants en Asie, etc. Et d'autres alors qu'on a beaucoup d'acteurs français qui sont là. Mais en tout cas, je vois que ça change. Donc il y en a qui vont beaucoup plus vite que d'autres. C'est certes, c'est de manière certaine, c'est sûr, pardon. Et d'autres qui vont petit à petit, ils sont encore avec des phrases philosophiques, on parle de développement durable. Oui, mais ça veut dire quoi développement durable ? Oui, on est avec des fournisseurs locaux, mais locaux en Europe ou en Asie ? Oui, mais ça dépend. Ok. Mais en tout cas, on voit que ça change et de manière certaine, ça change à tous les échelons. Et je pense que ceux qui ne vont pas changer ou ceux qui juste communiquent, ça va finir par se voir que c'est du greenwashing. On verra comment ils vont être reçus par les consommateurs d'ici quelques années. Alors justement, j'aimerais qu'on puisse revenir aussi sur ce concept de raison d'être. Est-ce que d'ailleurs, c'est un concept ? Non, pas forcément. En fait, il est porté. C'est la loi française. C'est la loi française. Il faut aussi le rappeler. Et quelle que soit la taille des entreprises, finalement, celles qui se lancent aussi actuellement, le mettent comme priorité finalement de l'ADN de leur entreprise. C'est aussi, toi, ce que tu vois sur les jeunes startups. C'est ce qui nous intéresse aussi particulièrement au Hub Institute, c'est voir comment les entreprises qui se lancent aussi dans un contexte sanitaire inédit, c'est pas que le business model intègre aussi cette raison d'être. Tu le vois, toi, sur le terrain. Je vois que... Alors après, il y a beaucoup de... Je reçois en tant que challenger dans l'émission des acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est 10% du PIB en France. Ça regroupe des coopératives, des associations, des statuaisus également. Et puis, il y a toutes celles qui sont aussi sociétés à mission. Donc aujourd'hui, c'est un gros brouhaha quand même parce que c'est vrai qu'on a du mal un peu à voir... Parce que si on est une société à mission, on fait partie forcément de l'économie sociale et solidaire, alors qu'à la base, on a le statut d'entreprise classique. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et on parle de raison d'être. Alors c'est drôle parce qu'il y en a, je l'entends par exemple, notamment, on va le dire, mais sur Clubhouse. Et le point noir, c'est qu'effectivement, tout le monde n'a pas accès à Clubhouse. Ça, c'est le point noir. Mais sinon, quand on y est, c'est sympathique et de voir les échanges qui s'y passent, notamment dans notre écosystème, notamment les rooms que vous faites aussi et Clubhouse, et tout le monde mais on parle de raison d'être. Et tout le monde n'a pas conscience parce qu'en fait, c'est la loi française. La raison d'être, c'est devenu un terme. Oui, il faut donc ma raison d'être et tout. Oui, la raison d'être, c'est mai 2014, c'est la loi. C'est-à-dire qu'on doit prendre en considération l'article 1833 du Code civil napoléonien, les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux dans son entreprise. Ensuite, c'est optionnel. Article 1835, quelle est la raison d'être de votre entreprise ? Vous la mettez sur votre site ou vous la mettez également dans vos statuts ? C'est un peu plus engageant. Et ensuite, c'est ceux qui disent « Bon, ok, ma mission, je change de statut et moi, cette raison d'être, c'est la mission de mon entreprise et là, j'y vais. » Il y a un comité de suivi, il y a un organisme tiers indépendant qui va faire un audit chaque année pour voir si ces enjeux, ces engagements sont pris ou pas. Et là, il y a un risque réputationnel. Donc, il faut faire attention quand on parle de raison d'être. C'est la loi française et quand une entreprise vous parle de raison d'être, demandez-leur est-ce qu'elle est statutaire ou pas ? Ou c'est juste un slogan sur votre site internet ? Faites attention. Voilà, alors c'est très important effectivement et tu fais bien de le rappeler. Et c'est aussi le thème central du livre à paraître bientôt. Tu vas nous en parler, tu vas pouvoir nous préciser d'ailleurs la date de sortie peut-être et nous préciser justement nos raisons d'être. Il y a autant de raisons d'être que d'acteurs finalement. Il y a la raison d'être aux yeux de la loi et puis derrière, ce qu'on en fait comme on l'apporte. Ce qui est intéressant, c'est le 9 avril, d'ailleurs la couverture c'est de Mathieu Persan qui est hyper engagé. C'est mon troisième livre que j'ai co-écrit avec Sylvain Raymond. Ça s'appelle Nos raisons d'être vers une société plus humaine et plus durable. Ce sont 37 regards croisés. On va y retrouver des PDG du CAC 40 comme Jean-Dominique Senard, comme Stéphane Richard d'Orange. On va y retrouver Cécile Duflo, Hugo Clément, Yann Arthus-Bertrand, Jean Jouzel, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, Eva Sadoun, Thomas Urias de 1083, Frédéric Bardot de Saint-Plon, Sarah Oramoun, et encore Fleur d'ici, Cyril Dion. Et en fait, on va retrouver Danone, on va retrouver Clarence, on va retrouver L'Oréal aussi. On va retrouver Sefer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, à chaque fois, c'était ma question. Le côté, j'aime bien aller chercher le côté plus humain. Ça, c'est un peu moi. C'est de dire, c'est sympa, vous avez une posture, vous êtes au titre d'eux. Mais en fait, quelle est votre raison à vous ? Et donc, ces 37 personnes, je leur ai demandé également la raison d'être de leur entreprise, mais surtout, quelle est leur raison d'être en tant que femme, comme, que mère de famille, que citoyenne tout court. Et vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et effectivement, la raison d'être des entreprises, elle est souvent stimulée par la raison d'être du dirigeant. Et c'est ça qui est intéressant. Et je l'entendais dans un club house récemment, c'est vrai que la raison d'être, quand elle est portée par le CEO, là, on trouve qu'il y a véritablement, ça change. Quand on voit que Brice Rocher, qui est patron du groupe Rocher, dit Marc, il l'incarne, bah oui, il va se dire, c'est une évidence pour moi. C'est une raison d'être et c'est aussi une raison d'y être dans nos entreprises. Elle s'engage. C'est aussi une évidence d'engager mes 10 marques dans une démarche bicorpe. Et donc, quand on voit qu'après, ça infuse au niveau de la direction marketing, du direction RSE, il faut faire attention. C'est génial. Mais c'est bien aussi quand ça vient de la tête. Parce que la tête incarnante, elle l'infuse, elle l'exige, elle l'impose et elle va la défendre au niveau de ses investisseurs et actionnaires. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Mais je vous laisse découvrir le 9 avril prochain. On a hâte effectivement de découvrir ça et c'est effectivement ça résonne avec le sustainable. C'est une véritable culture qui est portée au plus haut de l'entreprise pour pouvoir aussi embarquer notamment les équipes en termes d'entreprise. Ce que je te propose, c'est de revenir justement sur les fameux objectifs de durabilité des entreprises qui se dotent de plus en plus de solutions technologiques. Alors la tech, est-ce qu'elle est l'avenir de la sustainability ? C'est une question qu'on peut se poser quand on a le droit de se poser. Et d'ailleurs, on le remarque par quelques exemples qu'on pourrait développer ensemble. le développement des data centers, l'investissement aussi, tu vas nous en parler dans un atelier de soufflage je crois chez Yves Rocher, tu pourras nous le préciser. Et une start-up qui pour rendre le plastique compostable et biodégradable trouve aussi des solutions. Et aussi Aigle qui fait je crois une collection capsule avec Fago. Mais ce sera encore la mieux placée pour nous développer ces différentes solutions à venir. Je t'en prie. Ce n'est pas que des entreprises tech. Je n'ai pas envie de parler forcément de la tech. Mais effectivement, ça dépend. C'est comme les réseaux sociaux. Ça dépend de l'usage. La tech pour la tech, quand on fait de la tech for good, quand on utilise la tech pour former des personnes éloignées de l'emploi ou des étudiants qui n'ont pas accès notamment aux pays de voie de développement ou même chez nous. Oui, forcément, à fond. Quand la tech sert par exemple des moteurs de recherche comme Ecosia, 45 recherches équivaut à un arbre planté dans le monde quand on en a besoin pour lutter contre l'érosion ou subvenir aux besoins des populations rurales, à fond, complètement. Si c'est la tech pour lutter contre le gaspillage alimentaire comme Tougou Tougou, comme Phoenix, à fond. Donc bien évidemment, ça dépend des usages. Mais la tech, quand elle est là pour l'éducation, pour avoir un impact positif complètement, après, il n'y a pas que la tech, effectivement, il y a la mode, il y a plein de collaborations. Donc ta question précise, concrètement, c'est ? C'est voilà, tout ce développement, notamment des data centers, j'en parlais, de l'investissement qu'on peut voir dans les différentes solutions au service d'un monde plus durable. Tu le vois notamment par la tech, mais ta réponse, c'est finalement de dire la tech, ce n'est pas une fois en soi. Elle est partout. C'est un moyen. Oui, bien évidemment. Mais effectivement, on a vu que Free venait de s'engager via ses 10 engagements pour le climat, à communiquer notamment sur leur process adiabatique, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent plus la climatisation pour refondir leur data center. Ça, c'est génial. T'as l'idée de soufflage, là, on n'est pas dans la tech, mais on est dans l'innovation quand effectivement, Yves Rocher veut sortir tous ses produits 100% PET recyclés et qui, au lieu de faire venir le plastique par transport, ils vont carrément les fabriquer au sein de leur usine avec un atelier de soufflage, c'est-à-dire qu'il y a les petites, on va dire, comme des tubes à essai en plastique recyclé, il les souffle et là, ça devient le produit. Et oui, un investissement de 4 millions d'euros. Il y a Aigle également qui est devenue entreprise à mission pour ne laisser derrière elle que l'empreinte de ses pas. Je tiens à dire que l'empreinte, c'était mon petit mot à moi. J'étais contente d'avoir mon petit impact dans la mission, en tout cas, de Aigle, portée par la très engagée Sandrine Conseillers que je salue. Oui, effectivement, quand ils font une collection capsule avec Fago, Fago, connu pour ses engagements avec ses produits entièrement issus de matières recyclées, ça c'est top. Après, on peut les pointer du doigt en disant oui, ils font fabriquer à l'étranger. Il y a encore un débat avec tous ces acteurs mais on ne va pas revenir. L'important, c'est qu'ils plantent des forêts aussi. En plus de ça, ils font de la seconde main. Bref, il y a plein d'acteurs. Et quand je vois des grandes marques comme ça qui sont très anciennes comme Aigle, qui font des collections capsule avec des acteurs innovants sur le marché, oui, ça va dans le bon sens. On le voit très clairement et tu as bien fait de préciser, effectivement, c'est la tech au sens aussi de l'innovation et de comment c'est perçu aussi dans l'expérience client et les attentes nouvelles des consommateurs d'aujourd'hui. Donc, c'est très important pour eux. l'application Clear Fashion indépendante, j'en parle beaucoup dans mon émission, elle est là pour dire très bien, quelle marque a donné des informations sur l'environnement, le bien-être animal, le bien-être des salariés, etc. On se sert d'application indépendante tout comme Yuka, sur l'hygiène de nos produits d'hygiène, de nos produits cosmétiques, Clean Beauty aussi ou encore sur nos aliments. Je te propose de parler maintenant Next Economy, alors, disons-le autrement, le monde de demain. Voilà, on est dans un contexte inédit, qui ne le sait pas, dans un premier temps, du coup, ça a poussé les entreprises à s'adapter et à se concentrer sur la continuité d'activité finalement et à mesure que le temps passe, elles sont de plus en plus nombreuses à se préparer au passage à cette Next Economy, à ce monde de demain. Alors toi, Cyrielle, quelle est ta vision pour les prochaines années, le positionnement de ces entreprises ? Est-ce que tu vois, tu es décelée déjà des façons, comment elles se projettent sur les prochaines années post-Covid finalement ? Est-ce que tu as une vision là-dessus ? C'est très, très vaste. C'est compliqué de se projeter. C'est très, très compliqué de se projeter parce que tout le monde a un business model différent, tout le monde vend des produits différents. Donc moi, j'ai l'impression que les acteurs de l'agroalimentaire, mais c'est mon prisme, peut-être parce que j'adore manger vegan, je ne mange plus d'animaux depuis sept ans, mais je vois qu'il y a des virages en tout cas dans l'agroalimentaire sur le végétal. Le groupe Bell qui vient de me faire livrer des vaches qui rient au curry, du boursin vegan. Il y a beaucoup d'acteurs comme ça qui font du vromage, du fromage vegan, on appelle ça du vromage. KitKat vient de lancer sa barre KitKat V aussi, donc avec du lait à base de riz, je crois. Il y a aussi les géants de la fast-food, je n'y vais jamais, mais il y a McDonald's, il y a Burger King. Voilà, ils sont à train de... Donc on voit bien, on essaye, ils essayent, les acteurs de l'agroalimentaire d'aller chercher, de surfer sur cette tendance du véganisme et je pense que petit à petit, pour sa santé aussi, pour le côté bien-être animal, il y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas forcément 100% véganes comme moi, mais qui privilégieront même avec leurs enfants peut-être avec leurs amis des repas de plus en plus véganes. En termes de mode, alors ça, c'est une tendance qui va exploser apparemment d'ici 2028. Ce sera le marché mondial, je n'ai plus les chiffres en tête, mais ce sera au-dessus de la fast-fashion, c'est la seconde main. Donc actuellement, effectivement, je suis en train d'interviewer Vestiaire Collective qui est la 11e licorne française. Elles viennent de s'associer à Kering. On voit bien que toutes les marques comme Petit Bateau, Aigle, il y a Balzac Paris, ils mettent des encarts sur leur site spécial seconde main. Donc on voit bien qu'ils sont là. Oui, vous êtes bien sur Vinted, etc. Mais en fait, venez chez nous, puis on vous donne des pourcentages, etc. Donc on voit bien que la seconde main, dans le textile, est en train d'exploser. Dans la cosmétique, on parle de naturalité. J'ai vu ça chez L'Oréal, j'ai vu ça chez Guerlain. Ils sont en train d'en parler de plus en plus chez Clarins. On parle aussi de produits solides. Tout le monde n'y va pas. Ça reste encore vraiment les acteurs qui viennent d'arriver, qui sont vraiment dans le 100% bio, produits solides. Alors, les grands n'y vont pas, mais L'Oréal a sorti des shampoings solides. Par exemple, je sais que Clarins va le faire également. Donc voilà, c'est des tentances de naturalité. On parle de clean beauty, de natural beauty, de produits solides dans les cosmétiques. Et puis voilà, après dans le monde de la tech, je ne suis pas une spécialiste de la tech. Mais en tout cas, je pense que de plus en plus, elle met du sens en tout cas dans tout ce qui va être application. On va être dans l'anti-gaspillage, on va être dans la mode recyclée, on va être dans le don, le partage de vêtements, de coups de main, de services. Le virage est déjà bien amorcé et on le voit avec des cas concrets que tu nous relais. Pour conclure notre échange, je te propose un portrait chinois, Cyriel. Si tu étais un ODD, un objectif de développement durable, lequel serais-tu ? Eh bien, écoute, Guilhem, comme il y en a 17 et que je suis, on va dire, gourmande de la vie, eh bien, en fait, je serais les 17 objectifs du développement durable parce que je me dis que c'est comme ça qu'il faut pouvoir les résoudre et je me permets de le dire parce que je ne suis pas une entreprise. Donc, du coup, étant journaliste ou présentatrice ou voilà, je ne sais pas ce que je suis, une entrepreneur, etc., j'ai envie de les croquer à plein dedans et donc, ça dépend. Voilà, bien évidemment, protection de la faune et fleurs marines, forcément, étant une passionnée de plongée sous-marine, bien évidemment, l'égalité hommes-femmes, bien évidemment, l'éducation à tous, c'est la meilleure âme pour sortir de la pauvreté, pour se construire un avenir, avoir des projets, protection des forêts, des puits de carbone magnifiques, l'Amazonie, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était l'une de mes plus belles expériences, pas les moustiques, mais voilà, donc non, ce sont les 17 ODD, voilà, n'étant pas une entreprise, je peux me permettre de dire que je soutiens les 17 ODD, que je pense comme pour tout le monde, parce qu'il est question de notre survie, d'un bon sens, voilà, il n'y a pas, j'en parlais hier, il n'y a pas les écolos d'un côté, les autres de l'autre, en fait non, parce que c'est sympa de coloniser Mars, mais en fait, on est des terriens et en fait, on est physiologiquement adaptés à cette terre-là, donc on doit respirer un air pur, on doit avoir des sols propres pour avoir des bons aliments et pour qu'ils continuent, voilà, d'avoir des aliments qui poussent sur ces terres-là, non-aphréatiques, l'eau, on boit la même eau, respire la même air, donc il faut être écolo, écolo en fait, c'est tout simplement pour pouvoir survivre et puis surtout, offrir une terre respirable, durable, avant d'aller sur Mars à nos futures générations. Si tu étais un hashtag, be positive, si tu étais une oeuvre de l'art ? Je serais, je serais en toute modestie, je serais Man in the Mirror de Michael Jackson. Dès que je l'écoute, j'ai le cœur qui vibre, j'ai une larme aux yeux et j'ai un sourire automatique. J'ai, on va dire, j'ai une énergie positive quand on entend les premières notes, tan, 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 tan. Bon, je ne sais pas chanter, je n'ai pas ce don-là, Michael, désolé, mais cette vibration, elle me fait du bien, elle m'apaise et c'est comme si elle me remettait les pieds sur terre et là, j'ai les images moi-même que j'ai pu croiser dans les bidonvilles de Kibera aux Etats-Unis. Oh là là, je suis fatiguée. Kibera, qui est le plus grand bidonville d'Afrique au Kenya. Ça me rappelle les camps de réfugiés au Bangladesh. Ça me rappelle également les orphelinats, les enfants que j'ai croisés au Kenya. Enfin, ça me rappelle beaucoup de choses et ça me rappelle ce que disent les paroles, ce que disent les paroles. Et cette chanson, ouais, si on pouvait tous l'écouter et parfois nous dire, voilà, cette mélodie qui est douce, mais à la fois, les paroles sont, elles sont vives. Elles sont là pour dire, en fait, non, regardez la pauvreté, la misère et on a tous un pouvoir de changer. Si tu étais un état d'esprit ? Un état d'esprit positif, avec un mindset, on va dire, de bienveillance déjà vers soi-même et puis ensuite vers les autres et puis de se dire que s'occuper, voilà, avoir un état d'esprit critique toujours sur soi, se remettre en question et puis avancer, avancer et puis surtout aussi un état d'esprit où de s'entourer des gens bienveillants, des gens qui ont des good vibes, des gens positifs et puis en étant soi-même, voilà, arrêter de, les gens qui critiquent pour critiquer, je trouve que ça ne fait pas avancer le chemin de blic, ça ne fait pas avancer nos grands enjeux, ça ne fait pas avancer de manière personnelle. Donc, si j'étais un état d'esprit, être positif avec soi-même, c'est-à-dire être aligné, être en paix et ensuite être en prêt avec les autres et puis essayer de faire, d'essayer de faire sa petite mission sur Terre. On s'est tous incarnés pour faire quelque chose, être une, voilà, une meilleure amie, une mère, une épouse, une petite amie, une collègue, voilà, d'être la plus sympathique possible et puis en étant à l'écoute de l'autre aussi. Je crois qu'on ne pourrait pas mieux terminer cet échange si tu étais un mot à rajouter à la fin de cet échange. Si j'étais un mot à rajouter, eh bien, merci, merci, ça fait partie de la gratitude, c'est merci de ton temps, merci de votre temps, tous ceux qui écoutent, merci pour l'énergie que vous mettez au quotidien pour changer le monde parce que vous le changez, que vous soyez un entrepreneur, un dirigeant, un salarié, une maman, un papa, une nounou, voilà, on est tous le change maker d'une personne, il n'y a pas de personne qui est plus au-dessus d'une autre, surtout se faire confiance, couper ses oreilles quand les personnes nous mettent des doutes, les personnes qui sont, les personnes invasives, en fait, coupez-les, coupez-les en fait, et entourez-vous de gens qui vous aiment, de gens d'amour, déjà aimez-vous, ça c'est la base, s'aimer, et entourez-vous des belles personnes, et puis voilà, puis essayons de vivre, entre guillemets, ça c'est l'expression du moment, notre meilleure vie, malgré ce contexte hyper anxiogène, hyper difficile, mais je veux dire que, si on est là pour critiquer, critiquer, se plaindre, ça ne va pas nous faire avancer, ça va nous donner la boule au ventre, nous donner des maux de crâne, ça va nous faire devenir dépendants de médicaments, donc non, essayons, voilà, de bien s'entourer dans cette période hyper anxiogène, essayons de la passer la mieux possible, d'être là pour ceux qui en ont besoin, ceux qui perdent malheureusement des proches, etc., et puis d'être solidaires entre nous. Le meilleur est à venir. On espère. Merci beaucoup pour ces paroles pleines de positivité, et à très bientôt, Cyrielle, au Lab Institute. Merci beaucoup, Guilhem, merci beaucoup à toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada